L'École biblique de Jérusalem Elle est connue par les fouilles de Qumran Elle est connue par la Bible de Jérusalem Et actuellement nous sommes sur un projet très novateur La Bible en ses traditions L'École biblique, bien qu'ancienne Témoigne d'un beau dynamisme Et je suis très heureux évidemment de pouvoir contribuer un tout petit peu à ce dynamisme Nous sommes ici à Jérusalem Dans une ville qui souffre Qui est une ville souffrante Et qui en même temps est une ville Qui est un lieu idéal Pour travailler sur la Bible Parce qu'on peut faire ce que Lagrange souhaitait Rapproger le document du monument Et étudier le texte dans son contexte Donc Jérusalem garde toujours un très grand intérêt Pour les études bibliques et archéologiques Pour présenter l'École biblique Est-ce que vous pouvez nous dire un peu Les ressources académiques qu'il y a ici Et puis le passé Ce qui a été travaillé pendant un siècle déjà Ici même ? L'École c'est d'abord une école C'est-à-dire une équipe de savants Une équipe de gens qui vraiment consacrent leur vie A l'étude de la parole de Dieu En essayant d'introduire dans leur réflexion Dans leur pratique Tout l'acquis des sciences modernes Et du coup nous avons ici une équipe de savants Avec une magnifique bibliothèque Qui est une des meilleures dans son domaine Et la possibilité de travailler avec des étudiants Sur le texte et sur le contexte Puisque nous faisons régulièrement avec les étudiants Des visites de terrain Des parcours archéologiques Dans Jérusalem et dans toute la Palestine Et même dans les pays voisins Et alors le type de formation Que les étudiants sont des spécialistes Qui viennent étudier ici Qu'est-ce qu'ils font un doctorat ? Oui l'école est un des trois lieux Habilités par le Saint-Siège A délivrer le doctorat en sciences bibliques Et donc nous recevons des étudiants Qui ont déjà fait la licence biblique Ou qui l'achèvent Ils achèvent leur préparation ici Et ensuite nous avons des étudiants en doctorat Donc qui restent en général plusieurs années Et qui ont la chance de pouvoir travailler Sur place Avec une gamme de professeurs Et donc le repas de midi par exemple Puisque nous avons une sorte de petit campus à l'école Et quasi une école doctorale Puisque vous pouvez Si vous avez une question sur l'intertestament Ou sur Qumran Vous pouvez profiter de la présence De tel ou tel spécialiste Même à table Oui je vois que j'ai l'expérience un petit peu Donc j'ai rencontré des américains Un indien Un ukrainien Sans parler évidemment d'allemand Et d'autres nationalités C'est impressionnant C'est une école internationale Et pour nous c'est aussi une belle ressource D'avoir cette diversité Cette richesse Et vous avez un accord avec l'état français je crois Alors dans les années 20 L'académie des inscriptions et belles lettres A souhaité que l'école buïque devienne son correspondante Parce qu'à ce moment là Après la chute de l'empire ottoman La Palestine était sous mandat britannique Et donc la France n'avait plus tellement de moyens D'une présence institutionnelle pour des fouilles en Palestine Et donc nous avons été des correspondants Et nous conduisons jusqu'à aujourd'hui A offrir nos compétences archéologiques A la fois pour des fouilles Et aussi pour recevoir des étudiants boursiers de l'académie Donc c'est l'école archéologique française Voilà Elle a été d'abord école pratique d'études bibliques C'était le premier titre donné par le Père Lagrange Et à partir de 1920 Elle est devenue école biblique et archéologique française de Jérusalem Ce qui pour nous est un certain appui Une certaine protection Et oui un attrait Et la bibliothèque a bénéficié aussi De certains apports pour sa rénovation Oui la bibliothèque a Cette très belle bibliothèque C'est faite par sédimentation successive D'acquisition De politiques d'achat très bien menées C'est une longue histoire une belle bibliothèque Mais c'est vrai que dans les années 2000 Elle a pu bénéficier d'une aide européenne conséquente Qui a permis de la mettre au standard moderne En particulier en manière de sécurité Et aussi de consultation informatique Un grand merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada